... Alors, Emmanuel Pagano, bonsoir. Alors, Michel l'a dit, vous venez nous parler du deuxième tome de votre trilogie des rives, qui s'intitule Sauf riverain, sauf avec un S. Alors, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous voulez bien nous repréciser ou préciser le projet de cette trilogie ? Comment s'inscrit ce deuxième volume au cœur de votre travail ? Alors, ce livre est parti d'une tentative de reconstituer tout un monde à partir de deux vignes qui sont sous le lac du Salagou, que je pense que tout le monde ici connaît, en tout cas un lac de barrage de la région. Et c'est quelque chose qui était déjà apparu dans un livre il y a dix ans qui s'appelle « Les adolescents troglodytes », même si c'était cette fois une ferme qui était sous les eaux, et qui était apparue dans une nouvelle extraite d'un recueil de nouvelles que j'avais publiée qui s'appelle « Un renard à main nue », et dans une autre nouvelle encore, mais qui est très peu disponible, qui a été publiée dans une revue. Donc, c'est déjà quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Et puis, j'ai décidé de faire cette trilogie des rives parce que des lecteurs, lors de rencontres comme ça en médiathèque ou ailleurs, je ne sais plus, m'avaient fait remarquer qu'il y avait beaucoup d'eau dans mes livres, dans tous mes romans. Alors, je ne m'en étais pas vraiment rendue compte. Je m'étais rendue compte, mais je n'avais pas fouillé là-dedans. Je me suis dit « Bon, ce serait intéressant de savoir pourquoi je mets de l'eau partout. » Et j'ai donc réfléchi à pourquoi je m'intéresse à l'eau. Et j'ai compris que je ne m'intéressais pas à l'eau, mais au rapport de l'homme avec l'eau, et que l'endroit où ils se rencontraient le plus souvent étant les rives, j'allais travailler sur ces rives. Au départ, je voulais faire un grand roman familial qui commençait aux sources d'une rivière, qui suivait cette rivière, qui, au fur et à mesure des généalogies, allait dans un fleuve qui passait par un lac de barrage avant et qui se jetait dans la mer. Et donc, ça nécessitait des migrations de cette famille et tout. Et puis, du coup, je forçais une histoire familiale qu'on sentait que c'était tiré par les cheveux. Alors, je me suis dit « Non, je vais couper ça en trois et faire trois histoires différentes avec des lieux qui m'importaient, les rivières, un lac, si possible, de barrage. » Et après, je pensais à la mer. Et finalement, ça s'est transformé en étang. Je pensais à la mer et les marées, EES, et puis les marées, AIS. Et ça s'est transformé en étang et fond des mers pour le troisième tome. Et voilà. Et là, on va parler du deuxième tome, celui qui s'intéresse au lac de barrage. Et après, je reprendrai ce que j'ai dit sur la ferme des adolescents troglodytes par rapport à notre partie du livre. Alors, vous évoquez effectivement les deux vignes qui ont été submergées par les eaux au moment de l'ennoyage du Salagou, enfin de la création de ce lac. Et du coup, c'est la modification d'un territoire géographique que vous traversez, mais c'est aussi la modification d'une histoire familiale. Vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ces histoires se croisent, s'entremêlent, se superposent ? Il y a vraiment deux familles qui appartiennent à deux territoires et qui sont séparées par le Larzac. Et du coup, vous migrez d'une famille à l'autre, de la famille maternelle à la famille paternelle. Est-ce que c'était aussi naturel que ça dès le départ ? Ou est-ce que c'est en écrivant que vous vous êtes rendu compte qu'elles étaient reliées par l'eau d'une certaine manière ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, ça s'est tellement fait au cours de l'écriture que j'ai éprouvé la nécessité de parler de ce changement au sein même du livre. Donc, mon projet d'enquête, c'est retrouver de façon complètement romanesque, narrative, symbolique, tout ce qu'on veut, les vignes de mon grand-père que je n'ai pas connues. Je ne les ai pas connues, tout simplement parce que je suis née en même temps que le lac. Et un jour, j'ai fait la découverte dont je parle dans le livre, parce que la plupart du temps, sauf exception, et on en parlera, je pense, le livre est autobiographique. Donc, on peut, dans le discours le plus souvent, dire je, moi, écrivain, et je, la narratrice. On verra comment ça s'écarte à un moment donné. Donc, à un moment donné, moi, j'ai découvert une photo de vendange où je voyais mes parents aider mon grand-père à vendanger ces deux petites vignes dont ils ne pouvaient pas vivre. Il était ouvrier agricole puisqu'elles étaient trop petites pour en vivre. Et je ne reconnaissais pas ce paysage. Et c'était le fond du lac du Salagou. Et ma mère m'a dit, mais évidemment que tu ne connais pas, tu ne savais pas où elles étaient ces vignes parce que tu n'étais pas née et elles ont disparu quand tu es née. Et je vois sur l'image que ma mère était enceinte. Et je lui dis, mais alors tu es enceinte de moi, là ? Et elle me dit, ben oui, et puis toi, tu es née en même temps que le lac. Donc, évidemment, moi, ça m'a toujours travaillé cette histoire de perte des eaux, montée des eaux, etc. Donc, je l'ai associée à ma naissance. Évidemment, de là d'où je viens, il y a un côté maternel et un côté paternel. Mais par simplicité, je voulais faire un livre uniquement sur le côté paternel. Donc, j'ai commencé à enquêter. J'ai découvert des personnages extraordinaires, des personnes plutôt, extraordinaires dont j'ai fait des personnages parce que c'était, ça me paraissait tellement intéressant sur tout ce qu'il y avait avant le lac. Donc, j'ai remonté très, très loin dans la naissance de la vallée. Puis après, je suis partie au 17e, puis 18e, puis 19e siècle jusqu'à l'annoyage de la vallée. Et j'ai fait plein de digressions autour de ces personnages pour lesquels j'ai beaucoup enquêté, y compris ici aux archives départementales de l'Hérault, à Montpellier. Et puis, tout en me faisant ces digressions, en racontant la vie de ces personnages, j'ai enquêté sur comment les gens vivaient à cette époque-là. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des vignes et il y avait beaucoup de moutons. Et moi, je me suis dit, mince, ça ne me va pas parce que les moutons, je les associais à ma mère qui est avéronaise et qui est d'une famille qui faisait le lait pour le Roquefort, encore aujourd'hui. Alors, je me suis dit, oh là là, mais ça va m'embrouiller, cette histoire de moutons. Et je leur ai dit, mais à part débroussailler et faire un peu de viande, un peu de lait, un peu de petits caillés, faisaient quoi de tous ces moutons ? J'en faisais quoi de tous ces moutons ? On m'a dit, on faisait des formes pour Roquefort. Et moi, je me disais, ça me paraissait loin, Roquefort. Ils disaient, mais comment ça, des formes pour Roquefort ? Alors, ils m'ont expliqué qu'ils faisaient des formes et qu'ensuite, ils montaient affinés dans les caves de Roquefort. Donc, il y avait vraiment un lien entre mes deux familles à part moi, entre guillemets. Alors, je me suis dit, mince, alors je vais voir ce qui se passe. J'ai suivi les moutons, en gros. Et puis, lors de cette tentative de restituer ces migrations, il se trouve que pendant que j'écrivais ça, du coup, je ne pouvais pas faire la passe sur le Larzac que je traversais quand j'étais petite, tout d'un coup, un oncle, qui est une pièce rapportée de la famille, c'est-à-dire un oncle par alliance, m'apprend qu'il y a d'autres lieux perdus dans ma famille. Et puis, simplement, c'est deux petites vignes. Donc, il m'apprend qu'il y a des lieux perdus du côté maternel. Et il m'apprend que ce lieu perdu est la ferme d'origine. Et je me souviens alors, enfin, plutôt, à ce moment-là, je ne m'en souviens pas, mais ça doit être inconscient, que dans ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a dix ans, les adolescents troglodytes, j'avais fait se noyer une ferme. Or, je savais que c'était des vignes qui étaient noyées, pas une ferme. Et là, j'apprends qu'une ferme a été perdue, mais qu'elle n'a pas été noyée. Elle a été perdue aux cartes. Et toute une, je ne sais pas si vous imaginez, une ferme, toute une exploitation, c'est-à-dire le lieu de ville et l'outil de travail. Et que du coup, l'endroit que je croyais être le lieu d'origine de la famille maternelle, qui est une grosse exploitation dans le Lévesou, après le Larzac, n'est pas le lieu d'origine, c'est ailleurs, dans un autre endroit, mais qu'on est parti de là parce qu'on a tout perdu. Donc j'apprends ça, et je me dis, mais alors, ça fait comme une symétrie. Je suis obligée de parler de ces autres lieux perdus. Et en plus, l'oncle qui m'apprend ça, me l'apprend au bord d'un ocle, enfin, dans la réalité, non, mais dans la construction narrative, me l'apprend au bord d'un autre lac de barrage qui se situe dans l'Aveyron. Donc il y avait vraiment une parfaite symétrie, etc. Donc, du coup, j'en suis venue à parler aussi de ce côté maternel, parce que ça faisait vraiment un pendant, le haut, le bas, les deux fermes perdues, les deux lacs, etc. Et vous, au milieu, quand même ? Eh bien, oui, voilà. Alors, du coup, on comprend, quand vous nous expliquez qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de choses qui surgissent au fur et à mesure que vous les cherchez ou pas, parce qu'en fait, là, cet oncle vous révèle quelque chose, alors que vous ne cherchiez rien. Au moment de l'écriture, à quel moment vous décidez que vous allez adopter un plan chronologique, puisque votre livre est structuré par des dates, très fines, même, il y a un jour, un mois, très précis, voilà, un jour, un mois, une année, à quel moment, dans l'écriture, vous vous dites, bon, il faut que je... Ça fait presque comme une colonne, une colonne vertébrale ou un chemin aussi, peut-être, pour le lecteur. À quel moment vous vous dites, bon, il faut que je l'organise dans le temps ? Alors, c'est venu assez tard, je ne pourrais pas vous dire exactement quand, mais j'ai évidemment fait énormément de versions de ce texte. et une des versions différentes était que j'avais fait les chapitres par personnage. Mais comme je me suis aperçue très vite que tout était lié et que j'allais tout mêler, je me suis dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, j'ai pris ce principe de prendre par date parce que j'aimais bien l'idée que le futur soit du passé, le passé du présent, etc. Et à partir du moment où je décidais de marquer ces dates précises qui sont toutes liées à un événement d'eau. Par exemple, il y a la date de la signature du règlement du Béal, c'est-à-dire de la canalisation qui irrigue des terres qui ont besoin d'eau à l'ombre des arbres. Un règlement qui a été fait à l'ombre des arbres au XVIIe siècle. Enfin, il y a des petites exceptions. Par exemple, il y a la date de la prise d'habit du facteur d'orgue dont je parle. La date de la menée de la construction, enfin, de l'inauguration d'une fontaine publique. Enfin, voilà, que des dates comme ça. Et très précises parce qu'il y a des choses précises. Et j'écris à chaque fois, la narratrice à chaque fois parle de ce moment-là. Et là, j'ai changé de... Donc, évidemment, elle n'est plus dans le jeu. Elle n'est pas non plus dans le nous parce qu'elle n'existe pas encore. Elle est dans le on le plus souvent puisque c'est quand même un territoire qu'elle connaît. Donc, quand elle parle, par exemple, au 18e siècle de quelque chose qui s'est passé en 1726, pour peu qu'elle soit en... Non, 1726, c'est la date d'où elle parle. Alors, quelque chose qui s'est passé en 1709, elle est dans le passé proche. Et si elle parle du 19e, elle est dans le futur. Et si elle parle de son enfance puisqu'il s'est censé être l'écrivain, voilà, du coup, c'est encore plus du futur. Et alors, comme je n'avais pas beaucoup d'espace, puisqu'il y a à quoi 100 kilomètres entre tout ce que je décris, au plus loin peut-être, j'avais par contre beaucoup de temps. Ça s'attire beaucoup dans le temps. Et du coup, j'aimais bien jouer avec ça, même si c'est peut-être pas super confortable à lire, mais j'aimais bien que mon passé devienne le passé de la narratrice et devienne du futur au moment où on l'écrit. Voilà. Donc, je trouvais que ça fonctionnait mieux comme ça et ça me permettait d'aller dans tous les sens dans le temps tout en restant au même endroit. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais voilà. En tous les cas, du coup, ça donne une tonalité très singulière et très subtile au texte parce que la date première, on pourrait penser que vous allez nous emporter dans ce temps-là et qu'on va y rester. Or, en fait, très vite, vous nous dites « Ah oui, mais moi, j'ai connu cet endroit, j'y suis allée avec ma sœur. » Et du coup, le lecteur se dit « Mais comment c'est possible ? On est au 18e. » Et elle ne dit même pas « J'ai connu, je connaîtrai. » Voilà, voilà. Elle le dit au futur. Et du coup, là, il y a quelque chose de très surprenant. Donc, les lieux, finalement, même s'il y a cet ennoyage, les lieux restent quand même constants pour vous, en tous les cas. Vous vous y promenez, vous les surveillez, vous les observez et il y a quelque chose de très présent. C'est tous les mots rares, parfois, ou scientifiques pour désigner et les roches, le paysage. Donc, ça, c'est quand même très, très riche. Est-ce que l'écriture, pour vous, ça ne s'apparente pas aussi, d'une certaine manière, à la géologie ? Cette idée qu'on va aller creuser. Là, vous êtes allé creuser dans les générations de votre famille. Oui, sauf que la géologie, elle va, elle va, comment dire, elle ne va pas faire de distorsion et moi, j'en fais quand même. Voilà, je, mais c'est vrai que je crois, mais je ne sais pas parce que je ne suis vraiment pas une spécialiste, bien que j'ai du coup pas mal étudié un peu de géologie pour ce livre, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui est semblable, en plus de creuser, c'est de raconter des histoires finalement. À partir des sédiments, quelque chose comme ça qui m'a semblé. Je travaille par strates de toute façon. Du coup, de faire du lien d'une strates à l'autre et à ce moment-là, vous devenez conteuse. Parce qu'il y a de nombreux moments dans le livre où vous êtes heureuse de nous raconter une histoire, de nous livrer. Moi, j'adore raconter des histoires. Alors, du coup, est-ce que parmi tous, vous ne nous avez dit personne, personnages que vous avez croisés ? Est-ce qu'il y en a quelques-uns dont vous voulez nous parler, que vous avez découvert ? Donc, vous parliez de l'organisme, de celui qui fait... Alors, oui, en étudiant les lieux qui ont été un noyé ou qui devaient l'être, puisque ce lac devait recouvrir un village et un château et l'eau s'est arrêtée juste avant, mais ils ont été évidemment détruits en prévision de l'un noyage et ce château était le château d'un facteur d'orgue très célèbre du 18e siècle qui était un moine bénédictin que moi, je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai enquêté sur cet homme-là et c'était absolument passionnant d'enquêter sur cet homme-là. et j'ai aussi découvert une figure locale qui est Paul Vigné d'Octon qui était écrivain, député, médecin et qui avait dirigé une maison naturiste juste à côté de la maison de mes grands-parents. Et je l'ai découvert tout à fait par hasard. C'est en enquêtant sur mes grands-parents eux-mêmes en interrogeant quelqu'un du village, en fait, le beau-frère des anciens patrons de mon grand-père qui se trouvait être lui président de l'association pour irriguer aussi. Il m'a dit au détour d'une conversation à celui qui a amené l'eau au village c'est un tel. Donc eux, ils le connaissent en tant que celui qui a édifié la fontaine publique mais il était connu pour cette maison naturiste. Et on est dans les années 30 et du coup, je suis venue enquêter sur cette maison ici aux archives départementales et j'ai ouvert le fonds Vigné-Docton qui n'avait pas été beaucoup ouvert et j'ai découvert des trucs extraordinaires sur cette maison, sur les patients de cette maison et sur les années 30 en général et c'était une mine d'informations. J'ai restitué un peu mais pas suffisamment à mon goût mais il fallait à un moment donné arrêter sinon ça devenait un livre sur Paul Vigné-Docton ce qui n'était pas le but. Et du coup, j'ai quand même gardé tout non seulement toutes mes notes qui sont sur des centaines de pages d'exploration de quelques milliers de scans et aussi des débuts d'écriture que je n'ai pas pu mettre pour le mettre dans d'autres livres parce que je ne veux pas gaspiller ça. Voilà. mais j'ai découvert des choses extraordinaires mais je crois qu'on branche n'importe quel lieu partout dans le monde on fouille et puis on découvre des trésors je crois. Ce qui est aussi étonnant c'est que vous découvrez tous ces trésors alors que personne ne vous en a parlé. Alors est-ce que l'écriture vient pour comment dire pour contrer un silence puisque dans votre famille visiblement les choses ne sont pas racontées alors que vous vous aimez les raconter et du coup comment votre famille qui vit encore en partie sur ces territoires accueille toute cette parole que vous donnez alors que eux ne se vivent pas comme ça à part un qui à un moment va vous raconter énormément de choses que vous ne saviez pas. Alors c'est là où il faut quand même que je remette les choses un peu à leur place c'est pas complètement autobiographique non plus. Le secret de famille il est réel le secret de famille c'est à dire quelque chose que tout le monde sait mais qu'on ne dit pas c'est pas que c'était caché tout le monde le savait cette histoire de perte au jeu mais par exemple je n'ai pas de soeur jumelle alors que j'avais besoin pour les besoins de la narration de créer une soeur jumelle j'ai une soeur mais elle n'est pas jumelle puis il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas tout à fait ça mais après vous me dites comment elle accueille moi à part les enfants de cet oncle ma soeur et mes parents je n'ai pas discuté et je ne discute jamais de mon travail avec les autres membres de ma famille je n'en sais rien je pense que ce roman existe c'est pas du tout le propos pour moi de discuter de ça j'ai juste pris la précaution de faire lire le livre à ma mère pour ne pas dire trop de bêtises et évidemment j'en avais dit mais surtout pour qu'elle censure quelque chose qu'elle pourrait éventuellement laisser dans l'hypothèse où il tombe sur le livre mais l'hypothèse est quand même très peu probable voilà mais par précaution par ce n'est pas une précaution c'est par je ne sais pas politesse ou j'en sais rien voilà c'est tout du coup vous êtes quand même dans un espace de mots en tous les cas dans la si on dit que ce n'est pas complètement autobiographique dans l'espace de la fiction que vous ouvrez dans le livre la narratrice elle est dans un espace de mots très abondant très fouillé très recherché on sent un goût de la langue extraordinaire dans un espace familial où on est beaucoup plus si on file la métaphore de l'eau en rétention si vous voulez oui mais comme je le dis tout au long du livre donc je suis d'une famille de paysans ah oui alors parenthèse pour que j'explique mieux cette histoire d'autobiographique pas autobiographique je décris des promenades beaucoup de promenades que la narratrice dit elle fera dans son enfance et son adolescence moi ces promenades je n'en ai aucun souvenir aucun j'ai très très peu de souvenirs un peu dans la famille maternelle mais très peu beaucoup au bord du lac où j'apprends ce secret le deuxième lac le lac d'en haut mais c'est tout je n'ai pas de souvenirs et toutes ces balades là je les ai faites une fois adulte et je les ai faites aussi pour écrire le livre donc c'est aussi une tentative de retrouver une mémoire que je n'ai pas et je me dis sans doute que j'y étais mais j'en suis même pas sûre parce que je pense que petite on ne faisait pas ces promenades là et en plus je n'habitais pas dans ces lieux où je dis que j'habitais mais en Ardèche et le livre que j'ai écrit juste avant qui parle des rivières Ardècheoise je décris plein de choses de mon enfance au bord d'une rivière qui s'appelle la Bôme et par contre je parle d'une autre famille donc la narastrice s'inscrit dans une autre famille qui est une famille de Moulinier avec des moments d'enfance dont je me souviens très bien que j'ai réellement vécu donc quand je parlais de ce précédent livre qui s'appelle Ligné Fils on me disait que ça avait l'air réaliste au niveau de l'enfance on me disait oui vous parlez de votre propre famille de Moulinier j'ai dit non ma famille c'était des paysans alors donc c'est pas votre enfance et je leur dis mais si et là en fait c'est pas mon enfance mais c'est ma famille entre guillemets pour faire simple donc par contre cette histoire de paysans elle compte beaucoup parce que je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi moi je ne suis pas paysan ne pourquoi comment ça se fait tout le monde est paysan dans ma famille quasiment ou soignant et je me sentais un peu bon cette posture de paysanne je l'ai quand même un peu dans mon mode de vie ce qui crée parfois des petits soucis de réception de certaines choses enfin j'ai pas toujours l'attitude qu'il faut on va dire donc à partir du moment où on me l'a fait remarquer évidemment j'ai exagéré la chose et quand on me dit quelque chose je dis non mais moi de toute façon je suis une paysanne je ne comprends rien à ça voilà mais j'ai comme un sentiment de presque de trahison ou de ne pas être à ma place entre guillemets et donc je me suis beaucoup interrogée sur ça et interrogée sur ce qu'était être un paysan évidemment dans ma famille on ne dit pas paysan mais exploitant etc mais moi je le ressens comme ça et donc j'ai beaucoup travaillé sur ça et il y a toute une partie du livre qui est consacrée à ça sur comment les paysans depuis le néolithique écrivent parce qu'en fait ils transforment la nature en paysage donc ils tracent des lignes les moutons tracent des drailles ils encerclent les moutons et ça fait des murets etc ils contiennent la montagne en faisant des terrasses et pour moi tout ça c'est du dessin c'est de l'écriture c'est de la représentation et je pense que l'agriculture et la culture c'est quasiment pareil et que du coup je me suis mis dans ce livre comme une autre sorte de paysanne sauf que mon espace de représentation est quand même un peu rikiki dans un livre alors que eux ils écrivent carrément sur des centaines d'hectares voilà donc évidemment ils n'utilisent pas les mots mais ils font des oeuvres quand même relativement pérennes est-ce qu'il n'y aurait pas aussi l'idée de rendre hommage complètement oui parce que vous êtes très vous êtes très douce avec enfin je veux dire le regard porté n'est pas du tout un regard de je refuse le monde ah non bien au contraire bien au contraire oui il n'y a pas de cassure quand on le lit il y a une grande continuité d'abord à cause de ce que vous venez de dire de cette écriture et vous l'avez juste évoqué les soignants qui sont peut-être les autres membres de la famille où vous parlez très bien de ce qu'est le soin et de ce que veut dire soigner en langue enfin y compris chez les paysans voilà quand eux le disent alors est-ce que vous pouvez expliquer ça la part du soin soigner dans ma famille et je pense dans beaucoup de de familles d'agriculteurs ça veut dire s'occuper des bêtes on dit je vais soigner pour dire je vais nourrir quoi et de fait ils soignent parce que non seulement ils nourrissent mais ils nettoient ils regardent les premiers signes de maladie ils tiennent des carnets en fait c'est le premier vétérinaire le paysan et il y a toute une autre partie de ma famille qui sont infirmiers et en particulier infirmiers en hôpital psychiatrique voilà et comme il y avait cette histoire d'addiction au jeu bon ben tout ça c'était lié finalement et donc c'est vrai que je me suis beaucoup penchée sur ce passé là mais de façon important de ma famille et après de façon beaucoup plus universelle enfin voilà sur le monde de paysans en général il y a quelque temps on a reçu ici Philippe Forrest pour son dernier roman qui a donc une position aussi assez particulière peut-être comme n'importe quel écrivain par rapport à l'écriture et le soin est-ce que l'écriture soigne ? alors Philippe Forrest j'ai pas lu son dernier livre mais j'en ai lu pas mal et ça évidemment ça c'est même pas une posture ça pourquoi il écrit il n'écrit certainement pas pour les mêmes raisons que moi en tout cas c'est quelqu'un qui écrivait depuis très longtemps mais pourquoi il s'est mis à raconter des histoires à faire de la fiction c'est certainement pas pour les mêmes raisons que moi donc on a pas le même rapport à l'écriture moi je crois pas que l'écriture soigne pour moi mais par contre je crois qu'elle me permet d'accéder à des choses sans quoi enfin auquel je ne pourrais pas accéder je crois que je fais partie de ces écrivains ou artistes qui ont problème de relation au monde donc vous allez peut-être penser que du coup ça soit animé je vais essayer de faire une petite nuance c'est à dire que je n'arrivais pas et je à un moment donné dans ce friffrein je dis que quand je décris toutes ces fleurs et tout ça de la vallée et tout toute cette flore et cette faune je dis non mais évidemment quand j'étais petite je ne connaissais pas le nom de ces fleurs et tout ça mais je vivais dedans ce qui est complètement faux alors là pour le coup ce n'est absolument pas autobiographique mais je fais semblant d'avoir une enfance je me souviens très bien que quand j'étais petite j'avais déjà ce problème là c'est à dire que je ne jouais pas et j'observais et je dis ça c'est quoi comme fleur j'écrivais en fait déjà donc j'arrivais pas c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de souvenirs d'enfance en fait c'est faux j'ai le souvenir de ne pas avoir eu d'enfance plutôt j'avais un problème j'étais tout le temps dans la représentation de comment ça marche de comment on pourrait le dire etc donc ce problème d'accès fait qu'on se met à dessiner ou à écrire ou des choses comme ça j'en connais beaucoup pour avoir discuté avec beaucoup d'écrivains et d'artistes qui ont ce problème là et du coup on représente puisqu'on n'a pas accès directement on représente sauf que plus on représente moins on a accès etc voilà alors peut-être que oui c'est du soin dans la mesure où ça nous aide à rentrer dans le monde de façon décalée mais on a quand même toujours voilà mais est-ce que c'est vraiment un problème parce que vous parlez de ça en disant non quand j'étais petite sans doute parce que je comprends que ça devait être inquiétant je me mets maintenant à la place de mes parents et c'est vrai que voir que je joue jamais et tout ça devait être inquiétant maintenant de toute façon c'est mon mode c'est mon mode de vie voilà je l'ai intégré assumé et tout mais mais c'est pas tout à fait souhaitable je sais pas je sais pas bon c'est pas tout le temps non plus c'est pas permanent voilà je vis quand même aussi mais mais voilà je pense que parce que ce livre se présente aussi comme une vous l'avez dit une grande promenade et vous vous montrez alors là vous nous direz si c'est autobiographique ou pas vous vous montrez en écriture en étant pas tellement l'écrivain enfermé dans sa tour d'ivoire ou dans sa grotte ou dans son bureau tout simplement mais beaucoup plus quelqu'un sur les routes à aller chercher des lieux à écumer les archives les journaux et de temps en temps la parole mais c'est surtout on vous voit très très bien arpenter des kilomètres retrouver des routes retrouver des maisons et puis des lieux donc vous allez à Toulouse enfin etc donc vous êtes dans vous êtes dans le monde c'est pas juste une posture de regarder ce qui se passe c'est vous y êtes vraiment vous les vivez ces instants oui oui mais c'est justement parce que j'écris que je les vis c'est à dire que je fais ça pour le livre et ça me permet de bien sûr j'en vais en profiter je vais par exemple alors pour Toulouse c'est l'inverse ce qui s'est passé j'étais à Toulouse pour une rencontre littéraire alors c'est quand même lié mais c'était pas pour le livre et j'en ai profité pour voir comment c'était les devants de la dorade puisque c'est là que Don Bedos a pris l'habit enfin bref voilà mais parfois je profite des lieux où je suis ou l'inverse mais c'est toujours lié quand même au livre mais c'est pas grave je m'en plains pas je dis juste que quand j'écris oui mais quand j'étais petite je vivais je faisais ces promenades c'est pas tout à fait vrai mais oui je marche beaucoup je marche beaucoup mais parce que j'ai pris l'habitude pour des raisons personnelles biographiques pas trop intéressantes à raconter de travailler en mouvement voilà donc j'apprends mieux je comprends mieux si je marche bien sûr après je me pose pour taper à l'ordinateur ce que je veux écrire donc ça c'est quand même une figure familiale nouvelle c'est à dire vous évoquez le nomadisme alors que les deux familles dont vous parlez elles sont plutôt très ancrées dans un territoire elles sont très identifiées au lieu où elles vivent oui 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 c'est vrai c'est un lieu du côté éleveur c'est quand même assez large oui mais oui oui il y a je oui je suis peut-être une de celles qui me marche le plus j'en sais rien mais bon en tout cas dans le récit je me demande quand même si c'est pas lié moi je dis que c'est lié à l'écriture mais je me demande quand même si c'est pas lié à cette histoire qui m'ébranle autant quand je la prends de perte de lieu et là du coup je me suis interrogée sur la psychogénéalogie et en lisant un livre dont je parle à la fin qui m'a permis de comprendre que peut-être si je parce que hormis toutes ces marches et tout quand j'ai écrit le livre ça faisait trois ans que je n'étais pas rentrée chez moi et ça continue c'est à dire je n'ai toujours pas de lieu fixe c'est assez compliqué au niveau administratif pour des tas de raisons officiellement des tas de raisons et peut-être qu'en fait c'est lié à ces histoires de perte de lieu entre autres voilà peut-être que là oui c'est peut-être biographique mais je ne pourrais pas le parier quoi voilà oui alors donc du coup l'histoire d'un lieu de l'enseublissement d'une vigne qui est le point de départ du coup vous construisez une généalogie assez précise qu'on arrive à retracer les grands-parents les arrières-arrières grands-parents enfin vous remontez quand même très loin est-ce que cette généalogie elle est préexistante au livre c'est-à-dire que vous la connaissiez ou est-ce que c'est vous qui la découvrez en rentrant dans l'écriture c'est-à-dire que du coup c'est l'exploration d'un territoire qui n'existait pas avant parce que toutes les familles ne sont pas dans la généalogie certaines le sont mais pas toutes alors au niveau de ma propre famille je ne connaissais que jusqu'à l'arrière-grand-père sans l'avoir connu puisqu'il est mort avant que je soignais mais on en avait beaucoup parlé après j'ai remonté plus loin pour les besoins de la narration mais par contre ça s'arrête assez vite parce que quand on n'est pas de grande famille on perd très vite les traces par contre les deux autres familles que j'ai explorées les lausières les bedos de sel qui étaient des seigneurs là on peut remonter très très loin bien évidemment parce qu'il y a des écrits il y a des traces c'est aussi des inventeurs c'est aussi des créateurs de lieu même mon grand-père il n'a pas tout à fait déclaré ses enfants à part ma mère je crois qui était la petite dernière au bonjour parce qu'il ne savait plus trop quand elle s'est éteignée tout ça mais ça tout le monde a connu ça alors vous êtes à Montpellier pas très loin du lac du Salagou je pense que tout le monde connaît ici le lac du Salagou comment racontez-nous comment les gens ont vécu l'envoyage de cet espace alors là aussi c'est une drôle d'histoire c'est que moi je me suis basée sur des enregistrements qui ont été faits pour les 40 ans du lac une compagnie de théâtre qui est allée les arroseurs qui est allée interroger les gens et ils en ont fait un objet de scène quasiment et mais dans ce qu'ils racontaient là il y a très certainement des mémoires qui ont été transformées voilà et donc je suis arrivée à des conclusions et après on m'a dit mais non ça s'est pas passé comme ça mais chacun en fait a son interprétation de cet envoyage mais pour faire en gros quelque chose qui au départ les gens étaient au départ assez réticents notamment les propriétaires qui perdaient pas mal de leur terre et surtout étaient incrédules ça paraissait impossible d'arriver à faire un lac avec un si petit ruisseau mais très vite se sont dit qu'on très vite vu que c'était vraiment un plus pour la vallée que c'était un endroit assez déjà qu'elle ait rapporté beaucoup d'argent par rapport au tourisme et ouvrir ouvrir ce lieu et apporter de l'eau parce qu'il y avait des villages qui étaient complètement secs et puis et puis voilà donc ça a été quand même assez vite assez bien accueilli moi de toute façon j'écris je rapporte des paroles mais je je ne juge pas voilà je enfin c'est pas à moi de le faire de toute façon moi je suis toujours fascinée par ce que l'homme arrive à faire avec la nature d'où le titre sauf avec un S riverain c'est pour nous dire que cet ennoyage n'a pas noyé les gens voilà c'est à dire que tous les riverains sont sauf sauf un qui qui est celui qui m'amène la deuxième histoire l'histoire maternelle qui se trouve perdre la raison alors que c'est lui le seul qui ne joue pas aux cartes c'est lui qui me raconte la folie de la famille et se trouve à la fin du livre à perdre la raison et c'est une fin qui était assez difficile à écrire parce qu'elle coïncidait vraiment avec le livre alors qu'évidemment j'en voulais pas de cette fin mais voilà là par contre oui j'ai discuté avec ma cousine en lui disant écoute je crois que je vais écrire ce qui se passe et elle me dit mais vas-y voilà c'était là on est sur quelque chose d'un peu spécial d'ailleurs je le dis vraiment ça devient pour eux c'est à dire que comment arriver à supporter quelque chose qui est quand même assez insupportable et à se rendre compte que ça tombe parfaitement au bon moment pour une fin de ce livre c'est une alors j'ai beaucoup parce qu'en plus du coup il y a une troisième perte de lieu qui s'inscrit vers la fin qui est que le lieu où la narratrice apprend la perte des maisons de la ferme aux cartes est lui-même en train de disparaître puisque la commune est en train de tracer un chemin autour du lac et que ce chemin traverse la propriété passe devant la maison donc la maison n'a plus de sens puisque c'est un endroit d'une espèce de repli au bord d'un lac mon oncle décide de la vendre il perd la raison et décède avant et on ne sait pas ce que va devenir ce lieu on parle d'en faire une guinguette en tout cas tout le monde peut passer tout le monde peut voir ce qui se passe dans la maison tout le monde traverse là où c'était sauf rigrain réservé à la famille et là je réalise qu'il y a une troisième perte de lieu que moi je suis en train d'écrire quelque chose de terrible que peut-être que je l'ai senti avant c'est peut-être ça aussi écrire et que je fais exactement la même chose que la municipalité enfin avec la région et tout toute une histoire c'est à dire que je rends public quelque chose de privé là tout se mélange et quoi faire avec ça alors la bonne nouvelle si on peut parler de bonne nouvelle mais que j'ai appris alors que le livre était déjà sous presse c'est que finalement la maison reste dans la famille alors qu'il était question de la vente mais bon tout le monde passe donc tout ça se mélange et alors là est-ce que l'écriture soigne ou est-ce que l'écriture précipite quelque chose de terrible je ne sais pas mais c'est trop blanc voilà et alors enfin une dernière question sur votre justement sur la maturation de tout ce livre il y a des espaces où vous nous dites que vous déployez des cartes pour visualiser les lieux on a du mal on s'imagine que c'est c'est très grand alors comment vous travaillez où est-ce que vous étalez ces cartes comment vous vous faites parce que là vous réunissez pratiquement toutes les cartes de l'IGN sur l'espace qui vous qui vous occupe que vous habitez du coup pour le coup et on vous maintenez ces cartes étendues comme ça tout le temps de l'écriture elles vous inspirent elles vous parlent parce qu'elles sont écrites elles aussi non pas tout le temps parce que souvent je me focalise sur un lieu et du coup je ne les scotche pas tout le temps et puis en plus comme je l'explique aussi peut-être que je peux lire ce passage si vous voulez je les prends aussi pour aller marcher mais par contre il faudra que je le retrouve je ne sais plus où c'est non mais je le fais de les étaler mais pas systématiquement quand même ça prend beaucoup de place quand même par contre je ne sais plus où j'ai placé ce parce qu'évidemment il y a eu énormément de remaniements du livre et des déplacements de parlement l'IGNN ces cartes topographiques au 1,25 ces données disponibles en ligne son outil remonté dans le temps sera dans 40 ans mon principal outil de recherche pour écrire j'étalerai partout des cartes de randonnée que je raccorderai entre elles avec de l'adhésif transparent soigneusement appliqué aux jonctions des territoires ces cartes seront aussi renforcées aux fragilités des déplis fatiguées d'avoir marché avec moi car je ne ferai pas que les enlonger au sol de mes bureaux successifs et provisoires je les emporterai dans mes marches mes excursions d'écriture et de mémoire dépliant leurs nouveaux tracés aux hésitations de mes souvenirs avec elles je suivrai les changements depuis le temps des routes et des chemins des proportions et des perceptions de mon corps l'espace se contracte tellement lorsqu'on grandit je consulterai même les cartes aéronautiques des documents de préparation et de suivi de vol de la direction générale de l'aviation civile toujours édité par l'IGN avec la petite réglette transparente de la route à suivre pour essayer de comprendre les voies aériennes survolant le Larzac et son aérodrome à mi-chemin de mes deux familles près duquel nous piqueniquerons si souvent sans parvenir à décrypter quoi que ce soit des lignes assurées je me contenterai de trouver ces cartes encore plus belles que leurs jumelles d'en bas fascinées qu'il y ait des relevés partout sur le sol dans le ciel dans les lacs et les mers me promettant d'en faire quelque chose dans un autre livre un livre les yeux levés le prochain projet alors là vous étiez sur la terre non il y en a d'autres avant alors est-ce que parmi vous il y a des questions sur le salagou la marête sur ce que vous voulez sur l'espace géographique qui devient l'écriture juste je bonsoir d'abord merci d'être venue et juste je vois je vois des petites initiales édition Paul qu'est-ce que c'est alors les éditions Paul porte ce nom-là puisque l'éditeur et directeur de ces éditions s'appelle Paul Otschakowski de Laurence vous avez aussi des petits points en dessous vous voyez petits points qui sont en fait une représentation de moments dans le jeu de Go où le jeu n'est plus possible est arrêté c'est-à-dire infini et qui une figure qui se trouve dans un livre de Perret qui a lancé la carrière de cet éditeur donc un hommage à ça il a mis ces petits points voilà qui est la vie mode d'emploi de Georges Perret puisqu'avant il était au sein d'Achette et que ce livre il a décidé de le publier à un moment où Perret était oublié il a eu beaucoup de succès et il lui a permis de fonder sa propre maison d'édition voilà Paul Otschakowski Laurence quand vous interviewiez interviewiez les gens mais la mémoire est toujours transformée même complètement parce que moi je me souviens j'ai une soeur je me suis je me vois prendre parler des mêmes choses des mêmes événements j'ai l'impression qu'elle raconte une histoire donc on ne peut pas c'est pour ça que moi je trouve que bon écrire c'est déjà c'est déjà extraordinaire parce qu'on peut prendre toutes les libertés avec la mémoire l'autobiographie bon voilà on peut faire je veux dire l'autobiographie c'est jamais ce qu'on veut bien dire bon il y a des choses qui peuvent être vérifiées mais mais même ce qu'on peut vérifier est complètement sujet à interprétation d'ailleurs je le dis à la fin je prie ma famille de ne pas prendre ombrage de certaines transformations dans une réalité qui est déjà sujette à interprétation et quand j'ai fait lire mon manuscrit à ma mère elle me dit mais ça bon déjà elle quand j'étais toute petite elle me disait tout le temps mais c'est pas vrai tu inventes donc j'ai fini par inventer pour que ça devienne vrai et et là elle me dit mais non mais ça s'est pas passé comme ça ça c'est pas ça et tout ça puis elle s'est arrêtée elle me dit en même temps moi c'est ce dont je me souviens mais et alors elle me raconte une histoire extraordinaire c'est que là mes parents ils en sont ils ont dans les 70 et 10 ans et ils sont tous leurs amis leurs cousins et tout en train de fêter leurs noces d'or donc toutes les semaines ou presque ils sont de noces d'or voilà ils sont jamais là et elle me dit on revient des noces d'or d'un tel un corps et bref un cousin et un cousin de mon père et alors elle m'explique que ma grand-mère la mère de mon père a élevé une petite fille parce que sa mère était fille mère et voilà ma grand-mère elle était toute comme il faut donc c'est elle qui a élevé cette petite donc elle accueillait comme ça des cousins etc et il y a un cousin de mon père qui prétend dont c'était les noces d'or et qui a fait son discours en remerciant la mémé Lydie qui l'avait élevé voilà parce que lui il était orphelin et mon père et ses deux frères se sont regardés et aucun des trois n'a souvenir que le cousin en question ait été élevé par leur mère donc avec eux ils ont à peu près le même âge et l'aîné au moment où cet homme-là aurait dû rentrer dans la famille avait déjà 12 ans donc ça fait quand même une mémoire soi-disant un peu fiable donc ils ont décidé de ne pas en parler parce que aussi bien eux ils ont fait complètement le black-out en se demandant pourquoi ou alors la chose la plus probable c'est que cet homme-là n'a pas été élevé par ma grand-mère mais pas quelqu'un d'autre et qu'il portait enfin qu'il était très enfin il se sentait bien avec cette dame qui était une de ses tantes et qu'il a cru avoir été élevé par elle mais je ne parle pas de quelques mois je parle d'entre 5 et 10 ans il serait resté dans la maison donc c'est quand même voilà elle me raconte cette histoire j'ai dit ben tu vois en fait comment tu veux qu'on se souvienne avec tout ça et ils l'ont laissé évidemment dans sa fiction c'est pas le moment à 75 ans ou je ne sais pas combien de dire ben non tu n'as pas été élevé par une telle voilà mais même je trouve que moi ce qui est extraordinaire c'est cette liberté de l'écriture parce qu'en fait on ne peut pas écrire n'importe quoi mais on peut ben oui ce que vous dites ce qui est fabuleux visiblement dans votre famille c'est que personne n'en prend ombrage mais si vous discutiez avec d'autres autobiographes il y a eu parfois des drames familiaux je ne sais pas s'ils n'en prennent pas ombrage ils ne sont pas au courant oui mais votre mère elle a lu votre livre ah ma mère oui voilà donc voyez ça fait pas mal d'années que j'écris pas mal d'années Lionel Duroy il ne dirait pas la même chose vous voyez oui mais mais en même temps on n'est pas si loin que ça on fait un travail complètement différent lui et moi d'ailleurs on se lit et on s'estime mais je ne sais pas si c'est si éloigné que ça c'est à dire que bon enfin en fait finalement on fait la même chose sauf que moi je ne me fâche pas mais le pourquoi je ne me fâche pas c'est que d'abord je pense que ma famille est bien plus bienveillante que la sienne et et parce qu'on n'a peut-être pas le même rapport aux choses mais c'est vrai que moi je n'ai pas j'ai mis des années avant d'avouer alors le mot est fort peut-être à ma mère que j'écrivais peut-être il faudrait juste dire Lionel Duroy alors Lionel Duroy c'est celui qui a écrit le chagrin voilà celui qui a écrit le chagrin et qui révèle sur la place publique c'est ce que vous disiez tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est que écrire c'est sortir de l'intime pour mettre sur la place publique et il a sorti non pas un secret de famille puisque tout le monde le savait même les gens en parlaient entre eux dans la famille ça c'était pas un secret mais il l'a dévoilé à tous et ça lui a déclenché d'abord des procès sept ans de dépression pour se remettre de ça parce qu'il a dit sur la place publique qu'il était issu d'une famille de collabos il n'y a pas que ça il y a la façon dont il a été élevé et tout ça puis après il y a des choses avec ses propres enfants avec son fils voilà mais moi j'ai pas eu de tels problèmes aussi je veux dire j'étais dans une famille aimante et tout donc voilà mais par contre j'ai mis des années avant d'avouer je répète que j'écrivais ma mère l'a appris par accident et sinon peut-être qu'elle ne serait même pas au courant pourquoi je sais pas mais il y a quand même quelque chose comme ça par contre mon oncle et ma tante cet oncle dont je parle et sa femme qui est décédée aussi eux étaient au courant c'était les seuls dans la famille une autre question de parcours vous dites avoir été élevé dans une famille d'agriculteurs d'exploitants dans un monde proche de la terre paysans etc qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de l'écriture des livres il y a malgré tout des livres chez vous une culture du langage là je parle de mes grands-parents cousins oncle tante mes parents eux n'étaient pas agriculteurs donc il y a quand même déjà un décalage mon père était gendarme et ma mère institutrice voilà il y a déjà ils sont partis de la ils se sont un peu écartés du terroir entre guillemets mais bon tous les autres sont agriculteurs et je sais pas mais moi je crois vraiment que ça vient de ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire de ne pas avoir un contact avec le monde directement voilà puisque j'écrivais avant de savoir écrire donc ça vient pas des livres que j'aurais pu avoir entre les mains ça j'en suis sûre que j'écrivais avant de savoir écrire bonsoir est-ce qu'il faut lire le livre ou est-ce que vous pouvez dire deux mots sur la façon dont on peut perdre une ferme en jouant aux cartes oui je peux le dire on a des dettes tout simplement et quand on a plus de quoi payer on parie la maison d'abord la grange etc etc voilà et on dilapie tout le patrimoine alors dans le livre je retranscris presque entièrement le procès que mon arrière arrière grand-mère a fait à mon arrière arrière grand-père pour se séparer de bien et essayer de protéger ce que elle elle avait et puisqu'il n'était pas question de divorcer de toute façon le divorce à ce moment-là on est en 1858 et est interdit donc il faut essayer de préserver donc elle obtient la séparation de biens et c'est marqué dans le procès parce qu'il dilapide parce qu'il a des créanciers etc et mais ça ne servira à rien de toute façon je ne sais pas comment il va se débrouiller mais tout sera perdu et tout sera perdu au jeu elle a belote c'est pas du poker ça sonne très étrange cette histoire de perte au jeu dans ce monde rural quand on n'a pas lu le livre comme c'est mon cas on a l'impression que c'est deux mondes mais peut-être j'ai pas raison ça sonne très étrange cette idée de perdre une maison au jeu à la belote dans ce monde terrien que vous nous racontez ça semble tellement antithétique je dirais une durite de rencontre deux mondes bizarres je crois que l'addiction malheureusement touche parce que c'est une addiction malheureusement touche tous les milieux et toutes les couches sociales oui mais là ça surprend donc du coup on a envie d'en savoir plus et notre addiction très courante dans ce milieu là étant et j'en parle par rapport à l'hôpital psychiatrique évidemment le vin et l'alcool mais bon en fait finalement je crois que l'addiction touche toute couche sociale et tout milieu etc simplement on prend ce qu'il y a pour avoir son addiction bon là il y a la belote et il y a le vin voilà ailleurs il y aura autre chose mais ça revient exactement au même je crois c'est ce dont parle aussi Lionel Duroy par rapport à son fils d'autres questions ou remarques à propos de c'est juste une remarque par rapport à ce qu'on vient de dire c'est justement ce que je trouve intéressant c'est que notre perception globale elle est aussi fabriquée par la littérature il y a des grands personnages de jeux et voilà ils sont dans l'aristocratie ou ils sont russes ou ils sont tout ce que vous voulez et justement ce que je trouve formidable c'est que oui c'est en effet une addiction qui touche tous les milieux mais encore faut-il parler d'autres milieux et de parler du monde paysan peut-être un peu différemment que comme quelque chose de pédoresque on va dire et sinon j'aurais eu une autre question mais peut-être qu'on n'a pas le temps c'était par rapport à ce rapport avec la perte de la raison au grand âge et comment vous avez pu écrire là-dessus parce que je pense que c'est quand même difficile et en termes de regard en termes de précision de décalage c'était difficile et urgent en plus ça a été fait dans l'urgence j'ai même passé sous silence encore autre chose c'est que moi je parle de ma naissance et j'en ai fait le quatrième de couverture et tout donc ma naissance pour moi est associée au lac quand mon oncle perd la raison en fait il a deux accidents vasculaires cérébraux deux ou trois on n'a pas très bien su en fait c'est le jour de mon anniversaire j'ai quand même fait un livre à partir de le jour où l'eau a recouvert les vignes qui correspond plus ou moins à ma naissance le jour de mon anniversaire mon éditeur donc Paulo Tchakowski-Laurens m'appelle pour décider de la date de publication du livre et moi je dois aller voir cet oncle là trois jours plus tard en allant à Conk je dois m'arrêter à Rhodes puisque j'y passe et chaque fois que je lui passe évidemment je vais voir mon oncle donc je lui téléphone trois jours avant parce que je sais que quand même c'est quelqu'un d'âge et puis je sais comment il fonctionne donc je sais qu'il ne faut pas l'appeler trop tôt ni trop tard donc je décide de l'appeler trois jours avant et surtout que ça tombe le jour de mon anniversaire mon éditeur m'appelle il réalise pas que c'est mon anniversaire il me parle de la publication de ce livre que je suis en train de finir je lui ai dit bon en 10 septembre et tout après on a tout décalé et je raccroche et je dis bon il faut que j'appelle tonton j'appelle mon oncle et là c'est un autre oncle qui me répond et qui me dit non non il y a un problème rappelle plus tard je dis non 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 laisse le téléphone ouvert il y a les pompiers tout ça voilà donc ça je ne peux même pas l'écrire parce que là c'est ce fameux réalité des passe-affictions et que si je l'écris déjà j'écris cette histoire de perte de lieu on a du mal à y croire mais alors là on n'y croit plus du tout donc voilà tout se précipite et je me vois du coup presque comme une injonction d'écrire cette fin qui va malheureusement très bien avec tout ce que je viens d'écrire et tout ce que je viens de remanier comme si j'allais comme si j'allais écrire cette fin quoi c'est ça et alors évidemment on n'a pas de pouvoir c'est pas ça peut-être qu'on a peut-être que puisque je l'avais vu il n'y avait pas si longtemps peut-être que sans me le dire sans le savoir j'avais perçu des premiers éléments de quelque chose qui allait se faire voilà de certaines fragilités j'en sais rien de certaines vieillesses j'en sais rien voilà mais oui ça n'a pas été facile c'est pas été facile car ça c'est le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire ça c'est sûr y compris parce qu'il y avait trop de documentation et tout ça y compris pour des raisons techniques en fait après avoir lu le livre je suis allée encore une fois vers Salagou et donc je me suis promenée vers Octone Celle et en fait je me suis dit grâce à la fiction je peux apprivoiser ces endroits et c'était vraiment extraordinaire qu'en fait le fait qu'il y ait une histoire j'ai pu trouver ma place donc les couches géologiques ou la description dans un guide touristique de ces plantes ne peut pas faire l'effet de fiction de une vraie rencontre avec un lieu et pareil tu sais l'église où il y a l'orgue c'est complètement un autre endroit qui a beaucoup plus de couches et familiales voilà donc bravo pour ce livre merci la fiction qui imprime le réel c'est quand même intéressant oui mais je crois que ça fonctionne beaucoup comme ça c'est pas pour rien qu'on lit beaucoup d'histoires ou qu'on raconte beaucoup d'histoires mais souvent on pense que c'est dans l'autre sens puisque quand on demande comment en êtes-vous venu à l'écriture vous allez partir du réel en disant voilà c'est deux vignes qui ont été ennoyées ça ça m'a donné un chemin mais en fait vu nous de notre place de lecteur c'est la fiction que vous créez qui va imprimer le réel oui mais il y a un aller-retour entre les deux je pense en plus je déréalise le réel je prends que des morceaux de réel je le fais comme quelque chose de fantastique pour mieux y retourner je pense c'est magique il y a quelque chose dans l'écriture à ce niveau là qui est quand même assez fabuleux oui je voulais poser une petite question par rapport au lac du Salagou pour m'y être promenée moi-même on voit beaucoup d'inscriptions de dessins faits avec les pierres avec les petits cailloux oui j'en parle dans le livre est-ce que ça vous inspire quelque chose oui j'en parle dans le livre je raconte je raconte bon c'est faux c'est faux ce que je vais dire mais ça aurait pu je raconte que j'apprends à écrire avec ces petits cailloux blancs voilà mais c'est vrai que par contre ça je me souviens que dès que j'étais petite ça m'avait marqué parce que de voir ces sortes de tags avec des petits cailloux blancs qui sont après du coup j'ai enquêté de quoi il s'était fait c'est des lacalcites en fait qui est déposé sur la rue qui est rouge voilà c'est vrai que c'est super et alors quand moi j'étais petite c'était essentiellement un tel plus un tel égal coeur comme on fait sur les écorces et tout puis après il y a eu un peu des revendications et tout et aujourd'hui il y a des dessins extraordinaires bon il y a évidemment des dessins vulgaires comme partout et puis il y a des dessins en particulier je ne sais pas s'il y a encore mais il y a deux ans il y avait un squelette immense sur toute une une petite colline voilà qui était très très bien fait voilà c'est chouette on va peut-être s'en tenir là vous remerciez beaucoup toutes les deux merci beaucoup toutes les deux merci 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 merci